Je suis Mohamed Ali Diabaté, réalisateur et photojournaliste. Je vous embarque avec moi dans ma journée du travail. Là, j'ai dans ma main une 70-200 Canon, USM 3, il couvre en 1.2. C'est super bon pour les images, pour des portraits et tout. Il a un très bon bouquet aussi. Aujourd'hui, je travaille sur le projet NITSA, c'est avec l'Organisation Internationale pour la Migration, OIM, avec qui je travaille depuis 2018. Je suis arrivé dans la photographie précisément en 2019 parce que bien avant ça, j'étais réalisateur. Après mon diplôme de production audiovisuelle à l'ISTC Polytechnique, j'étais plus dans la réalisation et après, à partir de 2019, j'ai commencé la photographie documentaire. Et un an après, je suis passé photojournaliste. Mohamed Ali est un collaborateur que je côtoie depuis plus de 5 ans parce qu'on a fait la même école. C'est un dévincier qui a, par la force des choses, a commencé à vraiment aimer travailler avec moi. Et depuis lors, on a fait plusieurs projets ensemble. Et aujourd'hui, nous sommes sur le projet NITSA. Le projet NITSA, ce projet-là, sa particularité, c'est qu'il anticipe, en fait, une migration. Et il essaie d'aider les jeunes Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire ou ceux d'Abidjan, d'autres qui viennent de villes de l'intérieur du pays et ceux de la sous-région. Donc ça leur permet de travailler en parfaite harmonie. Ils ont des cultures différentes, des ethnies différentes, des religions différentes. mais vous voyez, en quelques mois, ils ont pu réaliser tout ce que vous voyez. C'est vraiment magnifique. Surtout, ils essaient aussi de répondre à un besoin climatique de l'autosuffisance alimentaire parce que ce qu'ils font, on est déjà dans un contexte urbain. Ils sont abidjan. Ils ont pu exploiter un endroit abidjan et on a pu avoir tout ce qu'ils ont pu réaliser ici. Le projet, il faut dire que ça nous a ouvert beaucoup d'ouverture, surtout sur le marché. Nous, ici, c'est de l'agroécologie. Donc, on a regroupé un peu toutes les cultures de sorte à savoir dans un premier temps quel type de culture adapter au sol. Aujourd'hui, on m'a convaincu que sur le sol que nous sommes ici, c'est un sol sableux et il est plus conseillé. Vous voyez, les piments se développent très bien. Sinon, on compte vraiment s'élargir. On compte vraiment faire de ça notre activité en plein temps. On peut même prendre la retraite, surtout que ça nourrit son nom. Les types de sujets que j'ai l'habitude de traiter dans le domaine de la photographie et même de la réalisation, c'est tout ce qui touche l'homme parce que je suis amoureux de l'homme. Donc, on va dire l'éducation, la protection des femmes, des hommes et même des enfants. On va dire la formation également parce que la formation est très importante. Les droits de la femme. Mohamed Ali, c'est un très bon ami, même dans la vie de tous les jours, qui te motive, qui t'aide à te surpasser. Et ça se reflète aussi dans le travail qu'on fait ensemble parce que c'est quelqu'un qui m'aide à dépasser mes limites. En vrai, si tu n'es pas dans la mesure de dépasser tes limites, mieux vaut ne pas travailler avec Mohamed parce que c'est quelqu'un qui va te challenger, c'est quelqu'un qui va toujours te motiver à faire plus. Tous les projets que j'ai réalisés durant mes cinq années d'expérience m'ont particulièrement touché. Mais le projet qui m'a le plus marqué, j'ai envie de dire le projet le plus récent que j'ai réalisé le mois dernier au Burkina Faso. Donc j'ai été coopté par une organisation internationale basée en Suède. Le nom, c'est Erics for Development. Et on m'a choisi en tant que réalisateur parce que pour eux, dans la zone, pour eux, j'étais le profil qui rentrait dans leur cadre pour réaliser ce projet-là. Donc je me suis rendu dans le nord du Burkina, plus précisément à Kaya, où on avait près de 1500 réfugiés. Donc pour moi, l'objectif était de réaliser un film documentaire et de réaliser des photographies documentaires sur la vie des personnes qui vivent dans cet endroit. Et l'objectif était, à travers mes images, cette ONG allait collecter des fonds pour pouvoir mieux aider ces personnes-là qui sont vraiment touchées par la crise. On sait tous ce qui se passe au Burkina. Donc franchement, ce projet-là, j'ai eu les lames aux yeux quand je suis rentré à Abidjan. J'ai regardé un peu les petites capsules vidéo que je filmais. Franchement, ce projet-là m'a beaucoup marqué. Je le dis parce que c'est le plus récent. Sinon, il y a pas mal de projets qui m'ont vraiment fait plaisir. Pour moi, la photographie, c'est la vie, c'est le passé, c'est le présent et c'est le futur. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, on pourra l'expliquer à nos enfants grâce à quelque chose de matériel. Et la photographie est cette transition-là qui pourra relier le passé au futur. Je pense que la photographie nourrit son homme, c'est un métier noble, c'est un métier surtout intemporel et c'est l'un d'un métier au monde qui est le plus universel. Je veux dire celui qui connaît les bases de la photographie et du cinéma ou de la réalisation. En Côte d'Ivoire, ce sont les mêmes règles qu'il pourra appliquer en Chine, en Poipoisie ou en Guinée. Parce qu'on a un langage qui est commun. Quand on dit plan, rapprocher, poitrine, il est pareil partout dans le monde. Donc c'est un métier qui nourrit son homme. Comme exemple, aujourd'hui, on a toutes les personnalités du monde, que ce soit un président, un footballeur, un politicien ou un agriculteur. Toute personne aujourd'hui essaie de bénéficier du service d'un photographe. Parce que cette personne-là permet de mettre à la lumière ce qu'on fait dans l'ombre. Donc ce que je peux donner comme conseil aux jeunes, c'est un métier noble, c'est un métier qui nourrit son homme, c'est un métier qui a beaucoup de valeurs, c'est un métier universel. Mais surtout, avant de rentrer dans ce domaine-là, il faut avoir un objectif fixe. Et surtout, il faut se former. Parce que ce métier-là évolue. Celui qui refuse de se former sera dépassé dans le temps et il sera beaucoup frustré. Ah, la raison qui ne sourit pas ne sera pas jolie. Qui êtes-vous ? Nous sommes champions. À zéro. Trois, deux et un. Qui êtes-vous ? Nous sommes champions. Qui êtes-vous ? Comme on le dit un réalisateur ou un photographe, on a tendance à être dans l'ombre. Mais aujourd'hui, vous êtes là à nous mettre en lumière. Je pense que c'est une belle initiative de votre part, le fait de mettre des réalisateurs et des créateurs de contenu en avant. Donc, merci infiniment à vous et vous faites un super boulot. Merci infiniment à l'infodrome et à toute l'excellente équipe de l'infodrome.